La République de Guinée avec à sa tête le président Alpha Condé, chef de l'État, président de la République. Avec l'idéologie, nous pouvons la promotion d'une culture puisant sa force et son inspiration dans les profondes valeurs de notre peuple, tout en assimilant positivement les apports extérieurs fécondants. Seul le président Alpha Condé, en moins de 10 ans, vous donne des infrastructures de développement qui répondent aux attentes des populations. Le président de la République, en moins de 10 ans, propose et suit une véritable politique de l'emploi. Une politique qui redonne espoir et dignité à la jeunesse des villes, des banlieues et des campagnes, car nous savons ce que vous attendez de l'État. Avec le dynamiteur, le président Alpha Condé, la Guinée continuera sa croissance entamée depuis 2010. Bienvenue dans la deuxième partie de cette émission. Vous le savez, on en parlait tout à l'heure, de ces prétendus détournements de plus de 200 milliards. Nous allons y revenir, bien entendu. Vous nous écoutez un peu partout dans le monde, mais aussi à Mamou sur Fraternité FM. Merci de votre fidélité. Nous nous avons dit de continuer à réagir, bien entendu. Nous allons relayer vos messages à travers cette émission qui est aussi interactive. Nous allons partir sur la première plateforme 657 39 13 13. Nous partons avec Kouyaté, c'est Mamadou de Kouyaté qui nous écrit « Ce pays est pillé sous toutes les formes. Il suffit de dire ce qui est en conformité avec la réalité pour avoir des ennemis. De l'autre côté, bienvenue au pays où il faut se taire. » Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Nous partons avec cet autre. Bonjour à l'équipe et à tous les auditeurs des GG. C'est B2D Fassa. Nous, on pensait qu'après toutes ces tueries pour rester au pouvoir, ce régime allait pour une première fois lever le petit doigt pour nous ouvrir une enquête pour refroidir nos cœurs qui saignent des pillages et détournements d'un groupe de clan. Nous partons avec cet autre. Bonjour Madame Hierro. Bonjour à tous. Dites à ceux qui veulent ternir l'image et la dignité de la dame qu'ils se trompent. Nous ne sommes pas naïfs. C'est Tornot de Kippé qui envoie ce message. Bonjour les grandes gueules. Il est très facile d'accuser dans ce pays. C'est une tradition à l'approche des rémaniments ministériels. Je pense que le débat est clos. Le Premier ministre est très clair dans son communiqué. Je demande aux médias d'évoluer dans le bon sens pour leur image. C'est Gibril Kake qui nous envoie ce message. Nous partons avec cet autre. Bonjour les Gégés. Je suis Albert depuis le Canada. Vous parlez bien de la corruption en Guinée, mais ça ne changera rien tant que les mentalités ne changent pas du courage. Nous partons avec cet autre. Bonjour les Gégés. Je suis Albert depuis le Canada. Je pense que c'est le même message que je viens de lire. Bonjour les Gégés. Madame Hierro. Le gouvernement veut chagriner le peuple pour dire que rien n'a été détourné, mais nous, on connaît, ce n'est pas la première fois. Le PMK Sori avait pris combien de milliards ? Où est la justice ? Boubacar Gyalo depuis l'Abbé. Nous partons avec cet autre. Bonjour les Gégés. Je suis le citoyen révolté depuis Cancan. Le problème guinéen devient de plus en plus catastrophique car le voleur des bœufs veut défendre le voleur des œufs. Donc nous nous souvenons des conteneurs d'argent. Merci. Bonjour les Gégés. Bonjour Madame Hierro. Je dirais que cette chasse aux sorcières que le gouvernement Alpha est en train de faire n'est qu'un feu de paille dans la mesure où ils ne vont jamais toucher l'appel. Message écrit par Poreda Kadiallo depuis Yataya. Bonjour les Gégés. Bonjour à tous. Je suis Séburi. Les messages qui tombent en même temps, c'est compliqué. Amadou, est-ce que si on peut avoir d'autres messages sur d'autres plateformes, bien entendu, on va essayer de les relayer. Nous allons voir si Poutine a pu finalement nous faire parvenir les autres messages sur Twitter. Pas pour l'instant. Donc on va essayer de voir sur d'autres plateformes s'il y a des réactions. Nous partons donc avec ce message. Bonjour. C'est Maki de Dar es Salaam qui nous écrit. Le gouvernement ne veut pas la vérité car ils sont tous corrompus. Le régime actuel est le plus corrompu de tous les régimes que le pays a connus. Tout récemment, 40 milliards offerts par le président aux communicants du RPG ont été détournés. Le RPG est une machine à corruption. C'est Maki de Dar es Salaam qui nous envoie ce message. Nous partons avec ce autre. Bonjour les Gégés. L'une des meilleures façons de lutter contre la corruption dans une société frappée par une crise de morale, c'est faire appel à un cabinet d'audit international crédible et indépendant qui viendrait faire le travail ainsi et tout sera clair. Nous partons avec ce d'autres. Bonjour la Lyonne. Des radios. Moi, c'est Saïdou Yaouki depuis Kindia parlant de Nabayaget. C'est comme ça qu'on hypothèque l'avenir de ce pays. On applaudit les bourreaux. Les enquêtes superficielles sont menées et au bout de 24 heures, on les blanchit. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Je suis révoltée. Nous partons avec ce d'autres. Aboubakar Bigop Kaba qui nous écrit aussi. Aboubakar Bigop Kaba. Bonjour Madame Giro et à toute l'équipe. Le paradoxe dans ce pays, c'est de croire à la lutte contre la corruption. Un gouvernement sérieux devrait adopter la stratégie suivante, c'est-à-dire envoyer des inspecteurs financiers enquêtés sur le dossier avant de faire une quelconque communication autour de ce prétendu détournement. C'est une démarche qui ne permet pas la conquête de la vérité. De toutes les façons, c'est utopique de croire que ce système a une volonté de lutter contre la corruption. Elle est devenue une endémie dans ce pays. Dieu sauve ce pays. Bonne journée à vous également. Du côté, nous parlons donc de Sinani à présent qui nous écrit. Bonjour Yadia et à toute l'équipe des Gégés. Dites aux comploteurs que nous sommes satisfaits. Dès lors que le gouvernement a fait un démenti sur ce fameux détournement lié à Madame la ministre Zénab, en tout cas, nous avons un gouvernement crédible et nous nous contentons. Et nous nous contentons donc des dires de ce gouvernement. Arrêtons de salir la réputation des bonnes personnes pour de simples règlements de compte que certains de nos sites guinéens s'inscrivent dans la vraie déontologie Sinani du RPG donc qui nous écrivait à l'instant. Nous partons donc avec cet autre. Bonjour les Gégés. J'avoue que la corruption est devenue en Guinée un fait recurrent. Fait recurrent donc qui se passe au vu au sud de tout le monde. Il faut que le président change la méthode pour traquer les fautifs. Moi, c'est Moussa Baimbo Bangoura depuis Carrefour canadien. Nous allons donc essayer de voir avec Vladimir Poutine qui se bat du mieux qu'il peut aussi du côté de Twitter. Bonjour les Gégés. Nous partons avec Youssouf, visionnaire, camarade, hashtag espace Gégés. Bonjour les grandes gueules. Vraiment, ce pays est devenu le point culminant du détournement des fonds publics et il faudrait nous sortir de cette pièce. Que Dieu bénisse ce beau pays de mes ancêtres, monsieur le visionnaire, donc Youssouf qui nous écrivait. Nous partons avec Moussa Kani, français Kondé. Le gouvernement blanchit Dame Zinab et entend donc saisir la haque pour interpeller le site qui est à la base de cette information. Et pendant ce temps, ce média est droit dans ses bottes et patatras. Le concerné a supprimé son poste prématuré et gargantuesque, truffé et de faute. Hashtag espace Gégés. Nous partons avec Mandia Ndiallo. Les chiffres de Guinée News ne suffisent pas pour prouver la culpabilité de Mme Nabaya. Ils auraient pu y joindre des rapports. Cela aurait pu donc éclairer la lanterne. Par ailleurs, le gouvernement doit ouvrir une enquête au lieu d'infirmer ces accusations simplement. Nous partons donc avec cet autre bonjour à toute l'équipe. Soyons un tout petit peu véridiques dans ce pays. Comment voulez-vous qu'il y ait une authentification des choses sur ce dossier de Zinab Nabaya au sein d'un gouvernement où Kao Souri est le premier ministre. Il dit Kao Souri, oncle Souri donc est le premier ministre. Bon vendredi à tous. Hashtag espace Gégés. C'est Ousmane Lenoble qui nous écrivait. Nous partons avec un dernier. Bonjour les grandes gueules. Avec Mamadouia au Guinée. Hashtag espace Gégés. A mon humble avis, ces affaires de détournement de 200 milliards. Cette affaire donc il veut dire est comme un poisson tiré dans un océan de corruption. Alors si nous voulons lutter contre la corruption, on doit nécessairement donc s'attaquer aux gros éléphants qui se font messies de la Guinée ou à Salam. Merci à tous de continuer à réagir. Vous nous écoutez un peu partout. Merci de votre fidélité. Les grandes gueules continuent. Alors nous revenons ici en studio. Alphonse Marat, on a écouté Youssouf Boundou dans la première partie juste avant la pause. On a écouté Boundou qui était très rassurant, qui était confiant et on pouvait sentir dans ses mots qu'il n'a aucune crainte liée à l'article qu'il a fait. Il l'a dit, c'est un professionnel, il travaille dans le monde des médias depuis plusieurs années. Ce n'est pas sa première enquête, ce n'est pas non plus sa première révélation. Ce qu'il faut ressortir, c'est que dans cet article, il y a des faits quand même que tout le monde est à même d'aller vérifier. Quand il parle du service des examens du département de l'enseignement technique, c'est très simple. On sait chaque année quel est le budget voté pour les examens. On sait quel est le budget investi dans les examens. On sait ce qui peut revenir dans le budget et dans les caisses de l'État. On se souvient, entre guillemets, du cas de K au carré, qui avait organisé, qui avait estimé un coût pour les examens, qui a fait une dépense et qui a ramené l'argent, chose qui était une première. Qui a dit qu'il a ramené l'argent. Oui, mais là c'est une annonce. C'est différent. Antoine, on ne va pas polémiquer sur ça. Quand au carré a dit qu'il a ramené l'argent, c'est différent d'être qu'il a ramené l'argent. C'est différent d'être qu'il a ramené l'argent, Antoine. On ne va pas polémiquer sur ça. Il a dit qu'il a ramené. Aujourd'hui, quand l'article de Boundou, c'est possible de faire le déplacement de tous les citoyens. Il y a une loi maintenant qui permet aux citoyens d'aller demander l'information où ils veulent. Ah, mais à cette allure, ce n'est pas promulgué. Elle n'est pas promulguée. Mais nous, nous de la presse, pouvons faire le déplacement pour aller demander quand même au service des examens quel est le coût estimé, quel a été le coût prévu pour les examens. Si on ne met pas le pied dessus déjà à cette allure. Oui, mais ce qu'ils oublient, c'est que ces actions-là, la préparation des examens, a fait l'objet de couvertures médiatiques et quelques annonces ont été faites. Donc, il y a des archives aussi qui peuvent permettre de mettre la main sur les informations comme le coût pour les examens. Et on a nos députés. Pour une fois, j'ai envie que le maillot jaune du Brésil, qui ressemble, qui est aussi ce couleur du RPG, serve à quelque chose à l'Assemblée. C'est le bon moment pour nos députés quand même d'ouvrir une enquête sur le dossier. Je critiquais la dernière fois le passage de l'opposition à l'Assemblée. Je disais que ces gens sont passés à l'Assemblée et n'ont ouvert qu'une enquête. On se plaigne de la couleur de l'Assemblée actuelle. Ce serait bien quand même que pour une question de crédibilité ou pour rétablir la confiance qui n'existe pas du tout entre elles et les populations, qu'ils ouvrent une enquête, ne serait-ce que sur cette question précise. Demander, est-ce que l'argent, la somme a été surfacturée, les frais d'examen, le coût de l'examen de fin de cycle pour l'enseignement technique a été surfacturé. Est-ce que la dame a donné effectivement 15 milliards et les 28 milliards restants, qu'est-ce qui a été fait avec ? S'ils posent des questions, il y aura forcément des répondants et ces répondants vont forcément trouver qui a touché à l'argent, où c'est parti. Même si les sanctions ne se suivent pas après, ce qui est très courant en Guinée, mais au moins on saura que notre Assemblée sert à autre chose qu'à lever les mains. Mais une chose a été dite par exemple dans ce communiqué qui est très importante, si les médias restent à observer ce qui est en train de se passer, je pense qu'en ne creusant pas, parce que Jusuf Bound a dit quelque chose de très important, et lui il a levé le lièvre. Ce que les autres médias devraient faire, c'est de creuser, d'aller chercher à savoir, est-ce que le lièvre, est-ce que c'est vrai, tout ce qui a été dit et tout, ou peut-être pour confirmer davantage ce qui a été dit. Antoine, nous avons d'ailleurs Traor en ligne, il est journaliste et administrateur général du site d'information Guinée7.com. On a vu sa réaction également par rapport à ce communiqué du gouvernement. Ibrahima Sori Traoré, bonjour. Ibrahima Sori Traoré, bonjour et bienvenue sur les grandes gueules. Allez-y Antoine. Voilà, Traor, vous qualifiez ce communiqué du gouvernement de suspect et de bancal. Dites-nous d'abord, par rapport à cette enquête menée par Guinée News, quelle est la réaction du site d'information Guinée7, et votre réaction autour de ce communiqué du gouvernement ? Voilà, merci beaucoup, merci de m'avoir donné cette opportunité. Et vous savez, vous savez, comme tout le monde, donc quand on a vu cette information, celui-là, forlévé par Guinée News, et nous, nous avons essayé quand même de faire aussi notre enquête. Donc, ça, c'est pour corroborer un peu ce que vient de dire madame. Nous avons, et c'est vrai que la première information que nous avons trouvée, qui était en décalage avec celle de Guinée News, c'était quand même que cette commission dont parle Guinée News n'existe pas. Et ça, nous l'avons dit. Nous avons dit que cette commission n'a pas travaillé plus tôt. le poteau rose a été découvert par le président de la République lui-même, parce qu'il aurait demandé des informations autour de l'aide de l'AFD. Et ça, nous l'avions dit depuis hier, quelques heures après l'article de Guinée News. Donc, avant même que le communiqué du gouvernement vienne nous confirmer ce que nous avions dit, c'est-à-dire que cette commission n'existe pas, et on en parle, mais ce n'est pas elle qui a travaillé dessus, nous avions déjà levé cet équivoque. Alors, cela prouve que nous avions fait, déjà nous avions commencé à faire un travail. Alors, nous aussi, nos sources ont confirmé certaines informations de Guinée News. Nous n'avons pas pu tout confirmer, mais certaines ont été confirmées. Et nous avons fait notre article sur cette base. Qu'est-ce que, Ibrahima Souritraouré, qu'est-ce que vous avez découvert, par exemple, par rapport à l'aide, à l'appui de l'AFD ? Que révèlent les informations ? Oui, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que nos sources ont confirmé que cette aide a vraiment été donnée, c'est-à-dire 1,3 milliard, et qu'elle a été détournée. Voilà. Et qu'aussi, il y a eu des changements de rubriques budgétaires. Et donc, nous avons parlé de cela dans notre article que nous avons publié. Et le reste, nous avons rappelé les enquêtes, en fait, ce que Guinée News a fait et que nous n'avons pas pu vérifier nous-mêmes. Et nous avons rappelé cela dans notre article. Ceci dit, nous avons rappelé... Nous n'avons pas pu les vérifier. Nous n'avons pas pu vérifier les informations relatives à son passage au ministère de la Santé ou au ministère de l'Agriculture. Cependant, ce que nos sources nous ont confirmé, ce sont les informations quand même relatives au changement de rubriques budgétaires, ce qui est vraiment anormal parce que c'est... Vous savez, les budgets sont déjà votés à l'Assemblée. Et quand l'Assemblée a voté déjà un budget, pour le changer, il faut beaucoup de procédures. Il y a même une loi ratificative et ainsi de suite. Mais vous savez aussi que parfois même, pour le réussir, il faut même demander l'arbitrage du président de la rubrique. Traor, parlons justement de changement de rubrique. Est-ce que vous voulez nous parler de ces examens nationaux ? Ou, dans l'article, il est indiqué qu'il a été, dans un départ, prévu 27 milliards, et qu'il y a eu changement pour devenir 43 milliards, et qu'après des caissements, on a donné finalement 15 milliards pour ces examens. Est-ce que vous nous le confirmez ? Je dis que oui, nos sources nous ont confirmé cela, que cela a existé. Mais le changement de rubrique, c'est quand vous... Il y a une rubrique investissement, c'est quand vous prenez de l'argent dans cette rubrique investissement pour une autre rubrique, genre achat de matériel, genre achat de livres, ou ainsi de suite. Vous savez, quand c'est la rubrique investissement, ça c'est chapeauté, c'est chaperonné par le ministère de Plan. Et donc, vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas utiliser cet argent sans l'aval du ministère de Plan. Et donc, parfois, on fait des micmacs, on prend de l'argent d'une rubrique, parce qu'elle est très bien contrôlée, pour une autre rubrique moins contrôlée. Alors, travaux. Dernière question, Diva. Oui, Traoré, justement, sur la même logique, puisqu'on parle aussi de 35 milliards, par rapport un peu aux équipements dans les CFP, les centres de formation professionnels, on apprend qu'elle aurait contourné le ministère de Plan, justement, pour aller vers le ministère du Budget, et qu'une autre existerait. Est-ce que vous le confirmez aussi ? Je vous parlais de cela. C'est de cela que je vous parlais. Quand je parle de changement de rubrique, c'est à ce niveau, je vous… voilà, c'est de ça que je vous parlais. Et cependant, comme Mme vient de dire que c'est la dernière question, sinon que l'autre question, l'autre panne de la question, c'était surtout le communiqué du gouvernement. Et c'est ce que nous avons fait, parce que nous pensons que c'est un mauvais signal que le gouvernement donne en faisant cette sortie. Parce que nous pensons que c'est une sortie inopportune. comme vous l'avez dit, vous l'avez très bien dit depuis le début de l'émission, on ne peut pas quand même rassurer des gens quand on a dit que ce nouveau mandat est basé sur la lutte contre la corruption et ainsi de suite, et faire ce genre de communiqué, surtout que d'autres membres du gouvernement, par le passé, ont été épinglés par la presse, ont été dénoncés par la presse, on a dit qu'ils ont volé de l'argent en passant cette expression, ils ont détonné de l'argent, mais il n'y a jamais eu ce genre de solidarité entre ZIF. Donc nous pensons que le gouvernement aurait dû quand même ça, se taire dessus, ou plutôt, même s'il faut en parler, mais dire quand même, rassurer les gens pour dire qu'ils vont s'en occuper, ils vont ouvrir des enquêtes et ainsi de suite, c'est ce qu'il faut faire. Mais de là à menacer quand même les journalistes, c'est un peu, l'histoire ressemble un peu à celle qui consiste à casser le thermomètre, pour baisser la température. Bien, Ibrahima Soury Traoré, administrateur général du site guinée7.com, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. La République de Guinée avec à sa tête le président Alpha Condé, chef de l'État, président de la République. Avec l'idéologie, nous pouvons la promotion d'une culture puisant sa force et son inspiration dans les profondes valeurs de notre peuple, tout en assimilant positivement les apports extérieurs fécondants. Seul le président Alpha Condé, en moins de 10 ans, vous donne des infrastructures de développement qui répondent aux attentes des populations. Le président de la République, en moins de 10 ans, propose et suit une véritable politique de l'emploi. Une politique qui redonne espoir et dignité à la jeunesse des villes, des banlieues et des campagnes, car nous savons ce que vous attendez de l'État. Avec le dynamiteur, le président Alpha Condé, la Guinée continuera sa croissance entamée depuis 2010. Vladimir Poutine, du côté de la régie, merci de nous suivre à la télévision. Soukenato Silla, 17 ans, élève en 12e année sciences sociales. Sa vie a soudainement basculé il y a 9 mois. Quand un semblant de furoncle est apparu sur sa tête, sa situation s'est de plus en plus aggravée et s'est transformée en tumeur, en cancer, dirait les profanes, alors que nous voulions écouter sa famille pour une éventuelle évacuation. Nous venons de l'apprendre, mademoiselle Silla a rendu l'âme la nuit dernière. à Jean-Paul II, où elle était hospitalisée. Comment se passe la prise en charge des cancers en Guinée ? Nous allons essayer de joindre, bien entendu, professeur Bangali Traoré. Il est le chef d'unité de chirurgie oncologique à l'hôpital national, donc délocalisé à Jean-Paul II. Et justement, nous l'avons au bout du fil. Bonjour, professeur Bangali Traoré. Les grandes gueules. Bonjour. Bienvenue chez les grandes gueules. Alors, on en parlait hier dans cette émission. Comment se passe la problématique de prise en charge des cancers ? Parce que nous, nous sommes intéressés au sujet de cette jeune fille que nous voulions aider. Nous avons appris malheureusement ce matin qu'elle est décédée, elle a rendu l'âme. Comment se passe la prise en charge ? Parce qu'on a l'impression que les gens ne connaissent pas réellement comment s'y prendre. Ça commence pour elle, par exemple, ça a commencé par un furoncle. Que pouvez-vous dire aux citoyens qui écoutent cette émission ? Comment peuvent-ils se préparer, par exemple, à affronter un cancer ? Avant que la situation ne soit tardive, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je voulais avant tout vous remercier de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet qui est extrêmement important pour notre pays et pour le monde entier. Le cancer, c'est un problème de santé publique. Ce sont un ensemble de maladies qui sont considérées comme des tueurs silencieux. Alors, je voulais aussi m'incliner devant la mémoire de Soukainatou et également à travers elle, toutes les autres victimes du cancer. Alors, comme vous l'avez dit, le cancer, c'est un problème de santé publique. C'est une maladie qui n'est pas très bien connue. Vous savez, nous sommes dans des pays où on est submergé par des maladies infectieuses. Mais actuellement, c'est une transition épidémiologique. Les cancers deviennent de plus en plus importants. Alors, dans notre pays, c'est environ, on estime à 7300 cas annuels, avec un peu plus de 5000 décès. Et ce sont des maladies qui ne sont pas très bien connues, non seulement par la population, mais aussi de nombreux cas pas inaperçus lors des consultations dans les centres de santé périphériques. Et donc, c'est comme ça, les malades qui ont des symptômes d'alerte, ils vont dans des structures de santé. Et donc, lorsqu'on passe à côté, ou peut-être qu'on ne prend pas en considération la maladie, Alors, donc, la maladie, au moment où ça devient important, c'est en ce moment où on les oriente dans les services de spécialité. Donc, c'est le cas de nombreux... Alors, professeur Bangali, on voulait juste avoir quelques précisions. Alors, dites-nous, quels peuvent être donc ces symptômes qui peuvent justement alerter les gens que la maladie à laquelle on a affaire, c'est vraiment un cancer ? Le cancer est avant tout caractérisé par le développement d'une tumeur. C'est une tumefaction, c'est une grosseur, c'est un organe ou une partie du corps qui se déforme par l'existence d'une augmentation du volume, soit de façon nodulaire ou de façon globale. Il y a aussi l'existence d'un saignement qui est inexpliqué. Et il y a de nombreux autres symptômes en fonction de l'organe qui est atteint. Lorsque sur une peau apparaît une ulcération qui ne cicatrise pas pendant plus de trois semaines, Lorsqu'il y a un saignement qui est inexpliqué, la présence, par exemple, d'un saignement, de la présence de sang dans les selles, la présence de sang dans les urines, le fait que certains patients perdent la voix, c'est-à-dire qu'il y a une dysfonie, il y a un changement également de la voix, une tue chronique. Donc, ça dépend de l'organe qui est atteint. Il n'y a pas non plus de symptômes spécifiques au cancer, ce qui fait que nombreux cas ne sont pas pris en compte ou pas inaperçus. Alors, professeur, l'autre chose, c'est le coût par rapport à la prise en charge. Beaucoup de citoyens, beaucoup de patients se trouvent quelquefois démunis, affaiblis parce que certainement ils n'ont pas les moyens qu'il faut. Qu'est-ce qui est fait par l'État, justement, par rapport à cette question de prise en charge? Est-ce qu'il y a quelquefois de l'aide qu'on apporte à certains patients qui n'ont pas suffisamment de moyens? Comment cela se passe-t-il? Alors, je ne peux pas parler à la place du ministère de la Santé ni de l'État parce que l'État, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Mais en tant que premier responsable du service ou de l'unité d'oncologie chirurgicale à l'hôpital national d'Onca, et je crois que je suis bien placé pour parler des difficultés que vivent les patients. Alors, il y a d'abord un problème d'accès, d'accessibilité géographique. Vous savez que les seuls services de cancérologie qui prennent en charge de manière holistique le cancer se trouvent à Conakry. Donc, ceux qui ne sont pas à Conakry ont parfois du mal à accéder aux services de diagnostic et de soins. Donc, il y a aussi des problèmes liés à l'accès au bilan. C'est-à-dire, le diagnostic, d'abord, ça réunit toute une batterie de bilans, d'examens de radio, de biologie, d'examens de sang. Et ça, c'est très onéreux. Il y a aussi les médicaments anticancéreux. Il y a l'accès à la radiothérapie et également aux différentes méthodes de traitement chirurgical. Donc, ça, c'est une série de traitements. Et un seul patient peut bénéficier de 4 ou 5, voire même 6 modalités de traitement du cancer. Donc, c'est ce qui complique la prise en charge. Bien, professeur Bangali Traoré, chef de service chirurgie oncologique à l'hôpital national d'Onka, délocalisé à Jean-Paul II. En tout cas, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Je vous en prie. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive au terme de l'émission. Merci à tous les cinq. Merci à tous de nous avoir écoutés un peu partout dans le monde. Merci à toute l'équipe de la régie. Nalaï Sidibe, Mafata Sano, Alassane Diallo, Paputo, Vladimir Poutine. Merci à Madoso qui a réalisé cette émission du côté de la radio. Nous vous retrouvons bien entendu lundi avec un autre numéro. Bien entendu, c'est Lamine Girassi qui va piloter du lundi au jeudi. Au revoir. Au revoir.